Il était attendu ce comité de gestion décentralisé. Seuls 40% des professionnels sont présents sur les 167 perliculteurs recensés à Mangareva. Les cours de la perle ne sont pas au beau fixe et aujourd'hui, le plus important pour le nouveau président est de revoir la copie en renégociant le prix moyen du gramme qui est resté figé à 700 francs depuis la crise de 2008. Et parmi les autres priorités figurent la gestion du lagon et l'attribution des concessions maritimes. Les problèmes de concessions maritimes, bien sûr, on va essayer de voir ça dans ce comité aussi parce que les problèmes de concessions maritimes aujourd'hui étaient octroyés par le gouvernement. Bien sûr, c'est toujours eux qui vont octroyer les concessions maritimes, mais ça se décidait un petit peu par le maire, la politique, tout ça. On va essayer maintenant de mieux encadrer ça pour que tout soit partagé équitablement. Un souhait voulu par le pays est inscrit dans la loi de juillet 2017. Pour redorer le blason de la filière, les pouvoirs publics souhaitent réunir tous les acteurs pour qu'ensemble, ils puissent trouver des solutions et arrêter les cacophonies qui ont trop duré. Désormais, le président du comité sera le seul médiateur au plus haut niveau. Les comités de gestion, c'est un souhait du gouvernement, quand ils ont fait adopter la loi de juillet 2017, de revoir un peu la gouvernance de l'ensemble de la filière perlicole, avec la création notamment d'un conseil de la periculture qui a une dimension à l'échelle de la filière. Ce comité tripartite regroupe les producteurs, le maire, des membres de son conseil et de la société civile. Ce comité de gestion est renouvelable tous les deux ans.